Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a organisé ce jeudi 3 août 2023 un atelier de validation du modèle de document cadre projet d'établissement d'enseignement technique et de formation professionnelle, réunissant les partenaires de l'éducation guinéenne et les acteurs du secteur de l'enseignement technique. L'objectif de ce projet d'établissement de TFP est de mettre en évidence les besoins réels des établissements d'enseignement technique afin de diagnostiquer ce qui existe et de combler les déficits. Cette initiative s'inscrit dans la logique de planification du gouvernement de la transition et s'aligne sur la rectification institutionnelle visant à instaurer des programmations, des activités et des évaluations au sein des établissements d'enseignement technique. Dr Youssouf Bundousila, le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, a souligné la nécessité de créer un projet type d'établissement pour permettre une planification solide et durable. Ce document essentiel sera applicable tant aux écoles publiques qu'aux écoles techniques privées, visant à rendre les établissements compétitifs sur le plan international. Nous concevons le document et le partageons avec les collègues du secteur, chacun apporte ses grains de sel afin qu'il soit beaucoup facile à utiliser et qu'il soit utile non seulement pour le pays, mais pour les établissements concernés, a-t-il ajouté. Mme Y.Y. Maria Madialobari, conseillère chargée du secteur éducatif à la primature, a souligné que ce projet permettra aux établissements d'enseignement technique de mieux connaître leurs besoins et de mobiliser efficacement leurs ressources. De plus, il facilitera l'orientation des ressources par le ministère vers les établissements concernés. Le ministre de l'Enseignement technique, Alpha Bakar Bari, a été acclamé pour son leadership et sa vision, qui ont permis au cadre de comprendre l'importance de la planification pour l'évaluation. Selon Mahmoud Kondé, conseil principal du département de l'enseignement technique, le projet d'établissement fournira une planification sur trois ans pour tous les établissements d'enseignement technique en République de Guinée, encourageant la participation de tous les acteurs concernés pour une mobilisation des ressources plus efficaces. Cela va permettre à tous les partenaires de participer à sa conception. Tous les acteurs concernés par un établissement d'enseignement technique dans une zone vont participer à la production des activités prioritaires pour que chacun se reconnaisse dans le document. Si toutes les écoles ont leur support sur trois ans, la mobilisation des ressources pourrait être plus facile. Les établissements d'enseignement technique privé voient également ce projet comme un outil leur permettant de mieux s'organiser et de planifier leurs actions en accord avec leur vision et leur mission sur le terrain. Ils sollicitent cependant une formation pour leurs encadreurs et directeurs d'écoles afin de mieux utiliser ce document de gestion. Ce projet de planification dans l'enseignement technique représente une avancée majeure pour la Guinée, offrant une vision claire et stratégique pour l'avenir de ce secteur vital pour la formation des générations futures. Ils témoignent de l'engagement du gouvernement à promouvoir l'excellence dans l'éducation technique et professionnelle afin de préparer les jeunes Guinéens à relever les défis d'un monde en constante évolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !